Rien de tout ce que je viens de vous citer. Autrement dit, vous avez l'impression, vous soupçonnez que la dissolution de la souveraineté a été forcée. En principe, la souveraineté n'avait pas une mauvaise santé au point qu'on soit obligé de dissoudre la souveraineté. M. Vigil, vous m'imposez à ce sujet-là. Je n'ai pas de soupçons, j'ai plutôt des affirmations. Des certitudes. Des certitudes, je m'en vais vous dire. Et pourquoi ? La sobemap, actuellement, à l'heure je vous parle, à l'heure la dissolution a été faite. J'ai envoyé un courrier au liquidateur pour lui demander de bien voir l'actif de la société et pourquoi. Il se fait que la sobemap, jusqu'ici, est la seule structure légale qui bénéficie d'un décret l'autorisant à exercer les activités d'accornage terre. Quand vous allez lire la convention de concession de Bolloré, on lui demande d'exercer les activités de manutention. Bolloré n'est pas un naconnier. Et plus grave, j'affirme une fois encore qu'il n'y a aucune structure détenant un agrément légal à l'exercice des activités d'accornage terre en République du Bénin, si ce n'est la sobemap. Pourquoi alors aller dissoudre la structure la plus légale au détriment des structures que nous devons attaquer ? Ceci me renvoie à une autre question. Monsieur Vigil, les autres structures sont là à délivrer les structures, bien sûr, illégales, à savoir... Les structures privées. Les structures privées les plus illégales sont là à délivrer des factures d'accornage, terre, à tous ceux qui sont concernés par des activités les obligeant à payer de pareilles factures. Et nous sommes, je m'en vais vous dire, nous sommes à environ 150 000 francs CFA par conteneur. Pour un million de conteneurs, nous sommes à déjà 150 milliards de francs. Et calculez le reste sur 20 ans, vous vous retrouverez à près de 3 000 milliards. Et vous ne pouvez, on ne peut pas dire pendant ce temps que la sobemap, qui a été grugée, qui a été détournée sur plusieurs milliards, soit aujourd'hui à l'étape de ne pas exister ou de ne plus exister. Monsieur Vigil, je m'en vais vous dire, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Et ceci me permet, votre émission me permet, c'est l'occasion de demander une fois encore aux liquidateurs de chercher à ramener dans les girons de la sobemap, tout ce que les autres structures en charge de la manutention, et de la manutention de façon à prise illégale, se doivent de retourner dans les girons de l'État. Puisque, quand vous parlez des actifs, comme vous venez de le dire, les actifs de la sobemap portent aussi bien sur les choses que sur les biens. Et au titre des biens, vous avez également des droits, les droits incorporels. Et au titre de ces droits, nous avons le droit de la sobemap à exercer les activités d'aconnage terre. Ramenons à la sobemap ce qui est de ces droits, à savoir l'aconnage terre. Et nous sommes à des milliers de milliards déjà. Alors, bonjour à tous, bienvenue. La sobemap n'existe plus, ou du moins, sa dissolution a été prononcée le 30 novembre 2022 et un liquidateur a été nommé pour le recouvrement des créances et la vente des actifs. Ce taxe du gouvernement a été désapprouvé par un citoyen qui, d'ailleurs, a saisi la Cour constitutionnelle. Un périple de près d'un an qu'il nous comptera lui-même dans cette émission. Mais pourquoi avoir saisi la Cour constitutionnelle? Pour Didier Divo, la manutention, domaine d'activité de la société béninoise de la manutention portuaire sous Bimbabwe, la manutention, disais-je, relève de la souveraineté nationale. Il ne doit être cédé au privé. Et pourquoi donc? C'est ce que notre invité va s'atteler, entre autres, à nous démontrer au cours de cette émission. Didier Divo est technicien de la chaîne de transport maritime. Didier Divo, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, M. Vigile. Eh bien, vous dites que la manutention portuaire relève du domaine de souveraineté et qu'elle ne peut être cédée à des privés. Oui, la manutention est un domaine important de toute chaîne des transports maritimes. Parce qu'il faut qu'on sache que quand on doit charger des navires, il faut un manutentionnaire tout autant que quand on doit décharger. Alors, je trouve... La manutention, c'est quoi pour ceux qui ne s'y connaissent pas ? Manutention, pour celui qui ne comprend rien du domaine, le manutentionnaire est celui-là que l'on utilise dans le cadre du chargement des navires, du déchargement des navires, du déplacement des navires et du déplacement plutôt, du déplacement des marchandises vers les quais, terres pleines et hangars. Je m'en vais vous dire rapidement que la manutention se divise en deux grands groupes. La manutention bord, celle qui s'occupe de charger et de décharger les navires. La manutention terre, celle qui s'occupe de déplacer les marchandises à terre. Mais pour celui qui, intellectuel, on lui dira que le manutentionnaire est l'auxiliaire des transports maritimes faisant profession habituelle de procéder à titre principal aux opérations de chargement et de déchargement des navires et sur les terres pleines, quais et autres, de les transporter vers ces points. Et vous dites que cela ne peut être à céder à des privés, cette dissolution n'est pas admissible puisque la manutention est du domaine de la souveraineté. Comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Il peut nous arriver de céder des portions de manutention, mais nous ne pouvons pas céder l'entièreté des activités de manutention. Je vous dis que c'est un domaine de souveraineté à partir du moment. Nous avons déjà des structures qui exercent le domaine de la manutention, mais attention, exercent le domaine de la manutention, même par un droit dans l'illégalité totale. Je ne reviendrai pas sur ce domaine-là. Justement, j'allais vous opposer qu'avant même cette dissolution, on a reconnu au Béné ici d'autres sociétés privées qui ont exercé dans le domaine de la manutention. Nous avons bien sûr des sociétés comme Roro Terminal Bénin qui exercent dans le domaine de la manutention. J'ai attaqué ce dossier qui est devant la Chambre administrative de la Cour suprême depuis 4 ans, depuis juillet 2020. Jusqu'ici, la Cour ne s'est encore pas décidée. Mais je m'en vais une fois encore vous souligner que Roro Terminal exerce bien sûr, tout comme Bolloré, la société Bénin Terminal de Bolloré, qui exerce les activités de manutention en République du Bénin avec les agréments les plus illégaux. D'accord. Et donc, parlons d'abord de la souveraineté. Puis vous dites que ce domaine relève de la souveraineté. En quoi la manutention relève de la souveraineté nationale ? Ce que je m'en vais vous dire ici est très clair. S'il se fait que nous sommes en état de guerre, ce que nous ne souhaitons pas, est que nous libéralisons entièrement le secteur de la manutention et qu'il n'y a aucune structure du Bénin qui soit à s'occuper du déchargement, tout comme du chargement de ce que nous voulons. Vous voulez parler de structure publique ? De structure publique. D'une structure d'état. Ici, avec la SOMMAP, disparaît l'existence de la structure d'état. Et c'est pour cette raison que je suis en train de dire que nous passons d'une souveraineté en matière de manutention et d'aconnage, à savoir d'une indépendance dans les dits domaines, à leur dépendance. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons venir de la dissolution de la SOMMAP depuis le 30 novembre, il faudra que le liquidateur dépose ses rapports et qu'il dise, eh bien oui, il faut qu'on liquide et puis le Bénin n'aura plus de structure de manutention et d'aconnage. Nous dépendrons désormais des étrangers et en cas de danger, ils refusent de décharger. On n'aura personne pour décharger. Ce qui est très probable, je veux dire, est que la SOMMAP soit bientôt cédée à des privés. La SOMMAP est en train d'être cédée à des privés, mais dans une illégalité et dans une inconstitutionnalité. Pourquoi ? En quoi c'est illégal, justement ? D'abord, j'ai dit à plusieurs personnes qu'avant qu'on aille à la dissolution de la SOMMAP, il faut avant tout que l'on respecte les principes fondamentaux d'affirmation première. Ce sont de ces principes d'affirmation première fondamentaux, les principes fondamentaux d'application première, que découle réellement la décision de la dissolution de la SOMMAP. Et attention ! C'est quoi les principes fondamentaux première ? Conformément à l'article 92.8 de la Constitution du Bénin, vous verrez que c'est la loi qui détermine les principes fondamentaux de nationalisation, de dénationalisation. Et dans la dénationalisation, vous avez la dissolution. Donc ici, je vous parlais tout à l'heure des principes fondamentaux d'affirmation première desquels la dissolution doit découler. Quand les conditions-là ne sont pas remplies, on ne peut pas parler de dissolution. Et ces conditions-là sont contenues au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et qui ne peuvent être traités que par la Cour constitutionnelle. Et donc, dans le cas-ci, le cas de la SOMMAP, de la dissolution de la SOMMAP, ces principes ne sont pas respectés, les conditions ne sont pas réunies ? Entièrement violées. Suivez ce que je m'en vais vous dire. Conformément à la loi 2020-20 du 2 septembre 2020, portant création, organisation et fonctionnement, allons à l'article 68, qui concerne les principes fondamentaux d'affirmation première dont moi je vous parle, vous avez ceci. Article 68. Si du fait des pertes constatées dans les états de fin des recices approuvés, l'actif net de l'entreprise devient inférieur à la moitié du capital, un décret pris en Conseil des ministres, dans les quatre mois qui suivent leur approbation ayant fait apparaître cette perte, décide de la dissolution de l'entreprise ou de la continuation de cette activité. Ici, quand vous allez au décret portant la dissolution de la SOMMAP, vous verrez qu'on s'est éloigné du noyau qui doit conduire à la dissolution, à savoir des principes fondamentaux d'affirmation première. Rien n'a été dit sur l'actif net, rien n'a été dit sur des pertes approuvées, rien, rien du tout. Il a simplement été question de deux autres choses. Le gouvernement dit que c'est une société qui a un faible degré d'investissement et une faible capacité, rien, rien de tout ce que je viens de vous citer. Autrement dit, vous avez l'impression, vous soupçonnez que la dissolution de la SOMMAP a été forcée. En principe, la SOMMAP n'avait pas une mauvaise santé au point qu'on soit obligé de dissoudre la SOMMAP. Monsieur Vigil, vous m'imposez à ce sujet-là. Je n'ai pas de soupçon, j'ai plutôt des affirmations. Des certitudes. Des certitudes, je m'en vais vous dire. Et pourquoi ? La SOMMAP, actuellement, à l'heure je vous parle, à l'heure la dissolution a été faite, j'ai envoyé un courrier au liquidateur pour lui demander de bien voir l'actif de la société. Et pourquoi ? Il se fait que la SOMMAP, jusqu'ici, est la seule structure légale qui bénéficie d'un décret l'autorisant à exercer les activités d'accornage terre. Quand vous allez lire la convention de concession de Bolloré, on lui demande d'exercer les activités de manutention. Bolloré n'est pas un naconnier. Et plus grave, j'affirme une fois encore qu'il n'y a aucune structure détenant un agrément légal à l'exercice des activités d'accornage terre en République du Bénin, si ce n'est la SOMMAP. Pourquoi alors aller dissoudre la structure la plus légale au détriment des structures que nous devons attaquer ? Ceci me renvoie à une autre question. Monsieur Vigil, les autres structures sont là à délivrer les structures, bien sûr, illégales, à savoir... Les structures privées. Les structures privées les plus illégales sont là à délivrer des factures d'accornage, terre, à tous ceux qui sont concernés par des activités les obligeant à payer de pareilles factures. Et nous sommes, je m'en vais vous dire, nous sommes à environ 150 000 francs CFA par conteneur. Pour un million de conteneurs, nous sommes à déjà 150 milliards de francs. Et calculez le reste sur 20 ans, vous vous retrouverez à près de 3 000 milliards. Et vous ne pouvez, on ne peut pas dire pendant ce temps que la SOMMAP, qui a été grugée, qui a été détournée sur plusieurs milliards, soit aujourd'hui à l'étape de ne pas exister ou de ne plus exister. Monsieur Vigil, je m'en vais vous dire, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Et ceci me permet, votre émission me permet, c'est l'occasion de demander une fois encore aux liquidateurs de chercher à ramener dans les girons de la SOMMAP tout ce que les autres structures en charge de la manutention, et de la manutention de façon à plus illégale, se doivent de retourner dans les girons de l'État. Puisque, quand vous parlez des actifs, comme vous venez de le dire, les actifs de la SOMMAP portent aussi bien sur les choses que sur les biens. Et au titre des biens, vous avez également des droits, les droits incorporels. Et au titre de ces droits, nous avons le droit de la SOMMAP à exercer les activités d'accornage terre. Ramenons à la SOMMAP ce qui est de ces droits, à savoir l'accornage terre. Et nous sommes à des milliers de milliards déjà. Alors, vous dites beaucoup de choses à la fois à travers ma question, M. Didier Divo, mais on va y aller méthodiquement. On va y aller méthodiquement. Vous avez dit que la SOMMAP ne peut être dissoute, car elle avait une bonne santé financière qui fait partie des conditions auxquelles on peut la dissoudre si cette santé faillissait, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai plutôt dit que la SOMMAP devrait se porter encore et davantage bien, quand on sait aujourd'hui qu'elle ne se porte encore pas mal. Elle devrait se porter encore et davantage bien si on lui permettait d'exercer dans la plénitude de ses capacités les missions qui lui sont confiées. Absolument, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, je n'avais pas fini. Et donc, vous dites qu'entre autres, non seulement on ne devait pas céder la malintention à des privés, on l'a fait, mais en plus de cela, on a cédé ce que vous appelez l'aconnage terre. L'aconnage terre à des structures telles que Bolloré, vous l'avez nommé. On a laissé Bolloré exercer les activités d'aconnage terre sans aucune autorisation à cet exercice. C'est quoi l'aconnage terre d'abord ? Ah, vous me ramenez à la loi 2010-11 du 7 mars 2011 portant Côte-Maritime en République du Bénin. Je peux me répéter ? Non, non, allez-y, on a compris. Voilà, voilà. Donc, la loi 2010-11 du 7 mars 2011 portant Côte-Maritime en République du Bénin. Au titre de son article 427, vous avez l'aconnage qui comprend l'ensemble des opérations matérielles et juridiques portant sur la prise en charge, la délivrance, la manutention et la garde des marchandises. Donc, pour que quelqu'un comprenne aussi facilement, il y a lieu de comprendre que l'aconnage également se divise en deux grands groupes. Le groupe de ceux qui prennent les marchandises à bord, mais ce qui nous concerne ici, c'est ceux qui, après que les marchandises, le lacornier bord aient déchargé les marchandises au sol. Donc, dans notre port, sur le quai, après qu'il ait eu à décapeler la marchandise, il faut qu'on ne laisse pas la marchandise traîner sur le quai. Il faut qu'on l'envoie sur les magasins, au niveau des terres pleines, au niveau des terminaux, etc. Il faut qu'on dégage la marchandise de là. Mais quand on dégage la marchandise, ça c'est d'abord le début de cette prise en charge. Il faut maintenant que l'aconnier garde la marchandise jusqu'au moment où le propriétaire sera là pour prendre cette marchandise. Nous sommes ici en studio, monsieur Vigil, votre marchandise arrive, je crois que vous n'allez pas courir pour vous mettre en branle dans le cadre de recevoir tout de suite la marchandise. L'aconnier est là, il fait le travail qui est le sien, le travail de l'aconnage import et vous arrivez, vous lui payez la facture d'aconnage import plus les autres formalités. Et vous faites sortir votre marchandise. Il vous remplace là et il fait le travail. Maintenant, il faut que je vous ajoute que l'aconnier est celui qui fait de la prise en charge de la marchandise, de la garde et de la délivrance qui sont des actes juridiques. Le manutentionnaire n'a pas le droit d'aller prendre des marchandises en charge. Il ne prend pas des marchandises en charge, il ne fait pas la prise en charge. Il n'est pas dépositaire de la marchandise. C'est l'aconnier qui prend les marchandises en charge et les dépose en bon état ou tout au moins dans l'état dans lequel il les a reçus. Et pourquoi vous dites qu'il ne revient pas privé non plus de faire l'aconnage ? Ah, monsieur Gilles, je comprenez bien ce que je dis et que les auditeurs également comprennent ce que je suis en train de dire. Il est dit, vous me renvoyez un peu dans une genèse. Après, en 1960, nous avons constaté que les manutentionnaires avaient créé ce qu'ils appelaient le Djimada, le groupement des manutentionnaires du Dahomey. Et puis, ils s'occupaient de décharger les marchandises, de faire la prise en charge et tout ce qu'ils voulaient. En 1968, avec le colonel Allais et son frère, le commandant, comment vous l'appelez ? C'est ça sur l'eau ? Non, le coin d'été. Ben, ils avaient pris le pays, ils avaient géré le pays pendant un moment. Qu'on ne nous dise pas que les militaires qui sont venus ont fait du mal. Ce sont eux qui, c'est le colonel Allais, bien sûr, qui a pris l'ordonnance numéro 14, barre PR, MTPTPT, du 4 mars 1969, réorganisant les activités d'aconnage en République du Bénin. Donc, à partir de ce moment, il dit désormais, il faudra qu'on ne vienne plus ici pour faire ce genre de choses. Et pour exercer désormais, il faut que l'on vous accorde l'autorisation à cet exercice. Et les gens ayant bousculé Kérykou à un moment donné, il a accepté que les activités de manutention bord se fassent. Et M. Vigil, moi, je m'en vais vous dire ceci. Les gens étaient là à dire qu'au niveau des linéaires des quais, c'est-à-dire que quand les bateaux arrivaient, ça mettait du temps à décharger. Et c'était la Sobemap qui, à l'époque, chargeait et déchargeait. Il n'y avait pas de structure privée. Il n'y avait pas de structure privée. Alors, les gens ont convaincu le président Kérykou en 92-8. Il dit, si ce n'est que ça, chargez, déchargez pour que les navires partent vite, afin qu'au niveau des linéaires des quais du Bénin, nous ayons assez de navires. Alors, libéralisez le secteur. Et puis, le secteur a été libéralisé. Et quand ce secteur a été libéralisé, les plus malins qui avaient déjà vécu cette colère en 1968 avec le colonel Allé, à savoir ceux du Djemada, à qui on avait retiré leur agrément, leur demandant de partir, sont venus du coup. Les plus malins dont vous parlez, c'est des privés béninois ou de l'extérieur ? Non, je n'ai pas compris pourquoi, dans ce pays, on ne cherche jamais à organiser, à réorganiser le secteur public. Je ne sais pas pourquoi. On pense que le privé est plus intelligent. Or, tout le monde se doit de reconnaître que quand nous n'allons pas à la reconvection de la structure privée, le Bénin va dans le décor. De la structure publique, vous voulez dire ? Ah, dans la structure privée, quand on ne réorganise pas la structure publique. Quand on ne réorganise pas la structure publique et qu'on pense que tout le temps, il faut aller vers le privé, il faut privatiser. Non, mais je reviens encore vous dire que la sobimap, à aucun moment, ne peut être privatisée. Donc, c'est en 1998 que le secteur a été libéralisé. C'est ainsi que des privés, depuis l'ordonnance du colonel Allais, n'est-ce pas ? C'est en 1998 que des privés se sont... Vous m'avez bien compris, depuis 1998, la sobimap a gardé le monopole et c'est en 1998 que certains structures privées telles que la Coman et la SMTC ont commencé par avoir le jour et ont commencé par exercer des activités. Mais là également, nous avons des choses à dire. Mais l'émission ne suffira pas. Et voilà. Oui, certainement. Et donc, aujourd'hui, quel est le problème qui se pose puisque ces structures privées-là n'exercent plus... Enfin, elles ont été remplacées par d'autres, dont Terminal Roro, par exemple, parmi les toutes dernières. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui avec la dissolution ? Le problème, le tout premier problème qui se pose avec la dissolution est de crier haut et fort pour que nos dirigeants comprennent, pour que l'opinion internationale comprenne que la sobimap est restée depuis 1969, à savoir précisément le 27 mars 1969. La seule structure légale en République du Bénin a avoir le droit à l'exercice des activités de manutention et d'aconnage. Et que, précisément, aucune structure privée dans n'importe quel domaine... Je me garde encore d'aller un peu plus loin parce qu'il y a encore une parenthèse à ouvrir là. Vous allez voir au Bénin, des gens vous dire qu'ils gèrent la manutention, les terminaux à conteneurs, etc. Ça fait l'objet d'un autre débat. Mais continuons, le vrai problème qui est ici, c'est que la sobimap, qui continue d'avoir ses droits à l'exercice des activités de manutention, d'aconnage, ne peut pas être supprimée du coup. Sans qu'on ne ramène, sans que le liquidateur, dans le travail qui est le sien, ne cherche à demander à tous ceux qui ont exercé illégalement de ramener dans les gérants de la sobimap ce qu'ils ont illégalement perçu. C'est anormal que l'on laisse, je précise cette fois-ci, Bénin Terminal, Bénin, Roro Terminal, tout ça là, exercer sans le moindre agrément à l'exercice de la dite activité ou des dites activités d'aconnage. Vous ne trouverez nulle part un document leur permettant d'exercer les activités qui leur permettent de gruger si tant de sous. Nous sommes à plusieurs milliards de pertes, comme je viens de vous le dire. C'est ce qui vous a motivé, Didier Divo, à saisir la Cour constitutionnelle en juillet 2023. Et il s'en est suivi une procédure qui a duré un an, je vous rappelais, tantôt dans mon introduction. Alors, qu'est-ce que la Cour, brièvement, vous a répondu ? Je vous dirais d'abord que j'avais saisi la Cour conformément à l'article 29 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui précise que l'individu a en outre le devoir de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service. Nous sommes des citoyens béninois et quand ça ne va pas, nous devons quand même nous lever, encore que la Constitution nous le permet. Vous anticipez sur une autre question, à savoir vous agissez en tant que qui, puisque vous n'êtes pas travailleur de la SOUBIMAP. D'accord, oui, je ne suis pas travailleur de la SOUBIMAP, mais quand vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez suffisamment, ça vous embête de voir une panoplie de défaillances, de désordres, je dirais. Ce n'est pas bien ce qui se passe. C'est pour cette raison, je vous dirai, je le répéterai, si le liquidateur doit aller vers les actifs de la SOUBIMAP, nous devons retrouver dedans ce qui appartient à la SOUBIMAP, à savoir ce qui lui a été grugé. Si ce n'est pas ça, le travail a été mal fait et ça se doit d'être pris. Et vous avez saisi, disais-je tantôt, la Cour constitutionnelle. Racontez-nous. Ah oui, le 10 juillet 2023, je saisissais la Cour constitutionnelle par rapport à la dissolution dont vous êtes en train de parler. Et il s'est fait que pendant plusieurs mois, je m'en vais vous dire que de juillet jusqu'au 31 octobre 2023, période de mise en état, d'ailleurs, vous savez que la période de mise en état, c'est la période du contradictoire. Donc le gouvernement n'était pas venu, malgré la pléiade de gens que nous avons là. C'était le gouvernement qui avait été invité contre le divot Didier Abel. Didier a toujours été présent, mais du nombre de ceux-là qui représentaient le gouvernement, je n'ai vu personne. Après le 31, le dossier a été envoyé au rapport et j'ai toujours été invité. Chaque mois, presque, j'arrive, on me dit le rapport n'est pas prêt. Je repars, le rapport n'est pas prêt et puis on est allé au 2 mai, lorsque le conseiller rapporteur était à lire son rapport. Et j'ai entendu, quelque part, vu le courrier du gouvernement en date du 24, je crois, novembre. Alors c'est là que j'ai demandé, j'ai dit à la cour, mais que je n'ai reçu aucun courrier du gouvernement, que le gouvernement a toujours été absent et que l'acquiescement, à ma demande, veut reconnaissance du bien fondé de son contenu. C'est-à-dire que si le gouvernement ne vient pas, choisit de ne pas venir, c'est que le gouvernement accepte que ce que je suis en train de dire est vrai. Et c'est là que le président m'a demandé, c'était le président Dorothée même, qui m'a demandé, Dorothée Sosa, qui m'a dit, ben vous voulez la copie ? Et je dis, mais oui, j'en veux, j'en veux, puisque je dois moi-même apporter mes observations. Connaître les arguments du gouvernement. Oui, connaître les arguments du gouvernement, mais surtout apporter mes observations. Et c'est comme ça, il me dit, ben écoutez, on va vous envoyer le courrier et vous aurez à nous reprendre dans une heure de temps. Alors là, vous êtes d'accord ? Je dis oui, je suis d'accord, mais le courrier m'a été envoyé, j'ai déchargé. J'ai vu la catastrophe, un courrier qui m'a été envoyé par le gouvernement le 24 novembre 2023, et qui m'a été présenté en audience le 2 mai 2024 à 11h53. Cela vous a été, le courrier a été envoyé à la cour en novembre 2023, et cela vous a été notifié en... Le 2 mai 2024. Ah ouais ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Et on m'a demandé, on m'a dit qu'on me donne une heure de temps pour reprendre. Et puis, ce que je n'ai pas refusé. Je ne suis pas avec un avocat pour prendre moi ma défense, j'ai dû accepter. Et quand ils sont revenus, je leur ai dit vraiment que... Et ils sont revenus 30 minutes, 35 minutes environ. Vous n'avez pas eu droit à une heure, là ? Non, non, le président m'a dit, on vous a donné 30 minutes, vous en avez eu plus, et puis, qu'est-ce que vous pensez ? Je dis, là, je reviens vous dire une fois encore que l'acquiescement, à ma demande, vos connaissances sont bien fondées, et que ce courrier, on doit me donner plus de temps pour quand même que je parvienne à reprendre le plus efficacement que possible. À faire vos observations. Oui, à leur adresser mes observations. Et c'est là, le président dit, vous voulez du temps, vous voulez du temps. Alors, à la prochaine séance, vous allez nous apporter vos observations. Et c'est comme ça, le 9 devrait être une fête, là, le 9 mai, une fête. La fête de Pentecôte ? Non, ça doit être la fête de Mouton. Ok, d'accord. La fête de Mouton. La Tabaski. La Tabaski. Et c'est comme ça, j'ai été renvoyé au 16. Le 16, je suis venu, et quand j'étais arrivé, j'ai présenté mes observations écrites, en cinq copies. Le président m'a demandé ce que j'ai à dire. Alors, je me suis mis à parler, et le président m'a demandé si les observations-là ont été écrites. Je lui ai dit oui. Oui, il m'a dit, la dernière fois, on vous a déjà lu le rapport. Ce que nous voulons, surtout maintenant, c'est ce que vous pensez du rapport. Je lui ai dit, ah, si je dois aller au rapport sans que mes observations écrites ne soient prises en compte, là, je ne comprends pas. Le président m'a demandé de remettre si les rapports, si tant est-il que le rapport est écrit, et que mes observations écrites y sont. Et il m'a demandé de les remettre, ce que j'ai remis. Et le président dit qu'on va trancher tout à l'heure, et je suis revenu. Ils sont revenus, plutôt, et puis ce que j'ai vu. J'ai vu, à la lecture du rapport, de la décision, On m'a dit que le juge en charge de la légalité est celui-là, compétent dans cette affaire, et non le juge en charge de la constitutionnalité, comme l'a demandé la présidence de la République, le gouvernement. Le gouvernement a dit que c'est le juge en charge de la légalité qui a le droit de reprendre dans ce dossier. Or, moi, je sais que les principes fondamentaux d'affirmation première sont d'abord l'essentiel, et que c'est de l'essentiel que doit découler la dissolution, et que cette dissolution, que ce principe fondamental d'affirmation première, prend siège dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ici, je suis en train de voir que le faible niveau de compétitivité, ou une trop faible capacité d'investissement de la sobemap, ne se trouve dans aucun principe qui est à prendre en compte. Les arguments évoqués par le gouvernement pour dissoudre la sobemap, vous ne les verrez nulle part dans les principes devant dissoudre une société. Et puis, je m'en vais vous dire aussi que la loi, la Constitution a même protégé la nationalisation et la dénationalisation. La dénationalisation allant jusqu'à la dissolution, c'est pour cette raison qu'on dit que le gouvernement ne doit pas se lever pour prendre une décision sur simple coup de tête. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Le gouvernement se doit d'aller rechercher si les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont remplis. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, du tout, du tout, du tout pas. Les principes fondamentaux d'affirmation première ne sont pas remplis. Dites-moi le texte dans lequel il a écrit, écrit, « Faible niveau de compétitivité, trop faible capacité d'investissement ». Vous ne verrez, dans aucune loi, demander au gouvernement de vous sortir ça. Est-ce que cela ne peut pas être lié à ce que vous aviez dit tantôt, à savoir que vous avez lu un texte lié à la sobemap qui conditionnait sa dissolution, à savoir que s'il n'y a pas tel volume d'activité, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. Ce n'est pas lié à ça. Ah, M. Vigil, vous mettez le pied dans la ruche. Vous voulez faire sortir beaucoup d'abeilles, là. Ce que je m'en vais vous dire, vous aviez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes allés à la... Comment vous avez dit, je ne me rappelle plus bien où nous sommes allés... Je ne me rappelle plus bien. Allez-y, ça va venir, peut-être. Ben, je m'en vais... En 92, on a fait quoi, vous avez dit ? En 98, on a cédé certaines activités de la manutention à des sociétés privées. Voilà, le mot est venu. Vous aviez dit qu'en 98, le secteur de la manutention et de l'aconnage a été libéralisé. M. Vigil, il se passe de la comédie ici, chez nous, au Bénin. Le secteur n'a jamais été libéralisé. Le secteur a été saucissonné. Vous allez comprendre pourquoi je te dis ce mot. Saucissonné attribué à des privés. Voilà. Quand vous parlez de libéralisation, cela invite à une concurrence. Cela invite à la concurrence. Ici, on a donné par exemple à Roro Terminal, Bénin, le droit d'exercer les activités de manutention sur les navis du groupe Grimaldi. Vos véhicules peuvent arriver, les véhicules du président de la République peuvent arriver, mes véhicules peuvent arriver. Je n'ai pas le droit d'aller demander à la Sobimab de venir exercer là. Vous ne voyez pas là un monopole ? Il n'y a pas de libéralisme là. Les choses, on a bien dit, écoutez, vous venez faire avec nous. Le gouvernement, à perdre des privés, a venu exercer des activités, tout en leur donnant des monopoles. Vous n'allez pas, par exemple, pendant que Coman est là à exercer, gérer un conteneur, un Coman. Ça va beau être pour le chef de l'État ou pour quelqu'un, ou pour un Béninois qui veut que la Coman gère et que la Sobimab gère, parce que la Sobimab est une structure nationale, non. On leur donne le droit d'exercer une activité et non, on leur donne encore le monopole d'exercer cette activité sur tous les conteneurs des navires de leur groupe. Autrement dit, c'est depuis 1998, c'est depuis Mathieu Kereko, que la Sobimab était déjà fragilisée. Ah oui, à la vérité, je me dois de le dire. La Sobimab était fragilisée. Et vous comprendrez pourquoi. Il y a introduit au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême à Porto-Nouveau un recours en 2009. Ce recours est resté jusqu'en 2019 avant que la décision ne sorte. Et la Chambre administrative... Disons, la Chambre administrative s'est déclarée incompétente. Ah non, pardonnez, 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 pardonnez. La Chambre administrative ne s'est pas déclarée incompétente. La Chambre administrative a parlé de... Enfin, avant que la Chambre ne donne sa décision. Je me rappellerai de ce qu'elle a eu à dire après. La Chambre, ça fait 10 ans, et la Chambre a dû me retourner le dossier qui a été réintroduit. Puisque je vous ai dit que la décision est sortie en 2009, le dossier a été réintroduit en 2020. Déjà que ce n'était plus la Chambre administrative de la Cour suprême qui pouvait traiter des dossiers administratifs. Et il s'est fait que c'est le tribunal compétent, à savoir le tribunal de Cotonou, que j'ai saisi. Et donc la Cour constitutionnelle vous a renvoyé, justement, à ce juge administratif ? La Cour me renvoie aujourd'hui vers le juge en charge de la légalité, à savoir le juge administratif. Et c'est ça que vous aviez entamé en 2020, vous dites ? Non. Je vous ai dit, quand vous étiez en train de parler, que j'avais constaté déjà que des gens exerçaient illégalement. Et il fallait réveiller l'attention de nos autorités. Autrement dit, ce militantisme, vous le faisiez, vous l'avez depuis si longtemps ? Écoutez, le rapporteur de mon dossier, c'est au niveau de la Chambre administrative, de la Cour suprême. C'est le professeur et respecté Dandy qui était le rapporteur en ces temps. Oui, c'est Dandy Niamou qui était le rapporteur de mon dossier. La même Dandy Niamou que vous êtes allé retrouver à la Cour constitutionnelle ? Oui, j'ai retrouvé Dandy Niamou une fois encore à la Cour constitutionnelle. Alors, vous dites que le secteur était déjà fragilisé en 1998. Et ce qui, sans doute, vous révolte davantage aujourd'hui, c'est que l'assommement soit mis à mort carrément aujourd'hui. Vous semblez voir sa mort venir à travers sa dissolution. Ce que je vais vous dire aussi, ce qui révolte davantage, c'est que quand on donne des agréments, au niveau du suivi, de l'évaluation et de tout, le travail se fait mal. Comment ? Les autorités gouvernementales ont le droit, après qu'ils aient eu à donner des agréments à des structures, de faire des suivis. Est-ce que l'agrément que j'ai donné à celui-ci, dans tel ou tel domaine, est respecté ? Les activités sont respectées. Je vais vous donner un simple exemple. Vous avez dit comment ? Quand vous prenez l'agrément de Roro-Béné-Terminal-SA, c'est-à-dire le groupe Bolloré et SMTC, c'est précisé qu'ils sont pour les activités de manutention. Et que viennent-ils chercher en acconnage pendant qu'on ne leur a pas accordé les activités de acconnage ? Que viennent chercher Roro pendant qu'on leur a octroyé un agrément pour les activités de manutention ? Où sont les autorités ? Est-ce que vous ne soupçonnez pas justement que ceci est fait en complicité avec les autorités, ne serait qu'une complicité passive parce qu'elles voient faire sans rien dire ? J'étais juste en 2016, quand M. Amoun Sou Souberna avait été nommé. L'ancien président du port ? Non, le président général de la Sobimap. Ah, de la Sobimap. Oui, il a été nommé en mai 2016. Je lui ai envoyé un premier courrier pour lui dire, écoutez, moi je venais vous voir pour dire ça ne va pas bien, maintenant que vous êtes là, on peut aller dans le sens de la remise des choses en route. Oh, les premières fois, c'était bien. Jusqu'au moment où il a convoqué... C'était bien, comment il a compris la pertinence ? Jusqu'à ce qu'il convoque un codire. Et il a convoqué ce codire quelques mois après son arrivée, en 2016. Vous savez que c'est lui. Donc à l'avènement également du pouvoir de Patrice Salon ? Oui. Quand le président Patrice Salon est arrivé, c'est celui qu'il a nommé ou qu'il a fait nommer. Je ne sais ce qu'il faut dire, mais de toute façon, l'ère Patrice Salon... Le premier directeur de la Soussou-Bernard a vu M. Amoussou, Soussou-Bernard, conduire la société jusqu'au jour où nous avons appris la dissolution. Et pendant ce temps, il n'y a pas... Tous les ans, je lui envoyais des courriers. Tous les ans, je lui disais, écoutez, la société va dans le décor. Ce n'est pas bien. Et je m'en vais vous dire rapidement que le 26 octobre 2016, quelques mois après son arrivée, il a convoqué un codire pour que je dise ce que je pense véritablement aux principaux responsables de la structure. Et à cette réunion assistait, bien sûr, M. Ologwin Sariyatou, qui était le DCM... Sariyatou, ça doit être une femme. Bien pour moi. L'Assisi Noureni, qui était le directeur, le DACI, Aïdo Kenwu, Arsène, qui est bien sûr l'un des choses-là. Bien, Runga Fidel, qui est également l'un des directeurs, Akobi Zakari, Batoko, Astou, Koubeou, Pascal, Lokosou, Raoul, Zimé, Aponboni, Klier, Aponorbel, Afoin Toré, Constant, et puis Rounyeva, Patrice. Tout cela était là. Quand je leur disais, je disais à tous ceux-ci que deux structures sont en train d'exercer illégalement les activités d'acconnage, terre et l'assommement à se relever pour rentrer véritablement dans ces missions premières. Au contraire, quelques mois après, je n'ai plus rencontré le directeur. Je n'ai plus pu rencontrer le directeur. Jusqu'à ce qu'on aille à la dissolution. Vous envoyez des courriers qui étaient restés à chaque fois sans réponse, c'est ça ? Après ce 26 octobre, il a commencé, 2016, il a commencé par m'éviter. Je cherche à le rencontrer. Je dépose des courriers. Je demande des audiences. Personne. Et mes courriers sont restés tellement nombreux que j'ai envoyé des courriers au ministre Koupaki. J'ai envoyé des courriers au ministre des Finances. J'ai envoyé des courriers. Je m'en vais d'ailleurs vous dire qu'à l'avènement de la rupture, j'ai écrit au ministre Hervé Géhobin en 2016. Juste, je crois, le 20 avril. Et il me recevait déjà le 22. Je lui ai dit ce que je pense. Et le directeur de cabinet, le directeur agent m'a reçu en 2019, avant que les gens ne me convoquent pour une séance de travail où il y avait les sommités de la chaîne des transports maritimes, au nom desquels je dois vous dire qu'il y avait Achisou Joseph, qui était le directeur de cabinet du ministère des Transports. Il y avait M. Kodo Isidor, qui était le directeur des ports. Il y avait M. Couton Désiré, qui était le directeur de la marine marchande. Il y avait M. Bio Keneyao, qui était le conseil technique au transport et à la marine marchande, un truc comme ça. M. Kenom Edgar, qui était le conseil technique juridique du ministère. M. Rungier Roque, qui était le secrétaire général du ministère. Il y avait M. Tchakpe, urbain, qui était là également en tant que secrétaire du ministère. Il y avait M. Abdoulaye Nabil, qui était le directeur adjoint de cabinet et le président du conseil d'administration de la Sobimap. Là, les objectifs ayant été mal définis, ils ont conduit la Sobimap, le conseil d'administration et le directeur ont conduit la Sobimap dans le gouffre que nous sommes en train de voir. Et qu'est-ce que cette réunion avec les sommités à l'époque ? Il y avait une seule question. C'était en quelle année, ça ? En 2020. En 2020. En 2020. Je n'avais pas fini de citer. Il y avait à Tchakpe, Abdoulaye et M. Aïdo Kenou, Arsène, qui avaient été envoyés par le directeur général de la Sobimap pour le représenter. Un compte rendu doit lui avoir été fait. Mais tout a été boycotté. Mais à la question de savoir ce que les gens m'ont dit à la fin, c'était deux questions. M. Jivo, qu'est-ce que vous attendez de non ? Je leur ai dit. C'est ce que la CIF vous a demandé à la fin. C'est ce que, précisément, M. Akissou-Joseph m'a dit. Le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet. Qu'est-ce que vous attendez de non ? Je lui ai eu simplement à lui dire. Mais je suis venu ici pour vous faire des détails sur ce qui est en train d'étrangler le Bénin sur sa chaîne des transports maritimes et précisément la Sobimap. C'est une honte d'avoir des sommités qui soient là à laisser des gens exercer des activités et percevoir les sous pendant que vous êtes là. Au détriment du pays. Au détriment de l'État. C'est ça. Ça dit, c'est presque que j'étais en train de dire que des gens se doivent de justifier leur salaire. Voilà. C'est fonctionnel. Oui. Si vous parliez. Oui, 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 oui. Bon, on m'a demandé ce que j'attendais de. Je leur ai simplement dit, si vous estimez que de tout ce que j'ai eu à dire, il y a à ce que je contribue à quelque chose, je suis avec vous. Je suis tout le temps partant et je suis prêt pour vous envoyer des fiches portant sur ce qui ne va pas. Je suis prêt pour un partenariat. On m'a ajouté ceci. Je rendrai compte à qui de droit. Le compte a-t-il été rendu ? N'a-t-il pas été rendu ? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus rien entendu. Vous avez parlé de deux questions. Donc ça, c'était la première question. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Oui, j'ai répondu. Oui. Et la deuxième question, la seconde question ? Je rendrai. Ah non. On a dit, je rendrai compte à qui de droit et je crois quand même que c'était fini. Deuxième question, je crois que rien ne vous fera appel quand besoin. Et donc, ça n'a plus eu de suite. C'est bien ça. Ils m'ont reçu, tout le monde m'a écouté, mais j'ai apprécié quelqu'un qui m'a suivi avec une grande attention. J'attendais beaucoup de lui. C'était le directeur général des ports. Quand vous avez le directeur du port, vous avez le directeur des ports. C'est M. Codo Isidor qui était à la session, à la réunion, ou pour mieux, à la séance, et qui a bien suivi. Il m'a même repris dans ce que j'ai eu à dire. Parce que M. Nabil, le président du conseil d'administration et le conseil du juridique, n'étaient pas prêts pour ce que je disais. Il y a même une catastrophe. Quand ils ont écrit au juge de la chambre administrative, il y a des choses que vous verrez plus tard, inacceptables à des niveaux aussi élevés que ça. Confusion entre manutention et accornage. Confusion dans les missions. Confusion également dans l'interprétation même de l'article 427 et la suite de la loi 2011 du 7 mars 2011 portant Côte-Maritime en République du Bénin. Alors, dites-nous, M. Divo, et finalement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après ce périple-là, la cour constitutionnelle, après ce que vous avez entamé depuis 2020 devant la chambre administrative et ce renvoi à nouveau devant la même chambre administrative, le même juge administratif, ce renvoi de la cour constitutionnelle. Où est-ce que vous en êtes ? Je suis véritablement à demander à ce que les gouvernants, parce que j'ai entendu un président de la République, un ancien président, dire que quand on est au pouvoir, on n'est toujours pas informé de tout ce qui se passe. Je crois que par votre micro, je demanderai à tous ceux qui ont cette possibilité d'aller vers les autorités d'aujourd'hui en charge de la gestion des affaires de manutention et d'accornage au Bénin, en charge du port, de pouvoir mieux informer le président de la République de la catastrophe qui se passe et des incohérences qui ont cours sur la chaîne des transports maritimes. Je répète bel et bien que là où j'en suis, je vais vous dire que je suis aujourd'hui à l'étape où aussi bien les gouvernants sont invités que les gens de... Je ne vais pas vous dire que j'invite une certaine classe politique, mais j'invite tous les Béninois capables de sauver le Bénin de ce danger, à savoir de la perte de la souveraineté du Bénin en matière de manutention et d'accornage, d'intervenir aussi bien sur le plan national qu'international, et ceci en toute délégalité, ceux qui ont la possibilité de le faire, d'agir. J'ai d'ailleurs déposé un autre recours pour préciser cette fois-ci que la souveraineté du Bénin est mise en danger. J'ai précisé également que les Béninois ne jouissent pas du tout des avantages de l'accornage et de la manutention. Et ceci, j'ai saisi la Cour qui m'invite bientôt à me présenter. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, bien sûr. Et tout ce qui peut être d'un apport, bien sûr, parce que j'y vais, moi, sans avocat. Et je sais que le Bénin... Vous y allez seul, que ce soit au tribunal... Que ce soit au tribunal ou n'importe où, je vais sans avocat. Et je sais qu'il y a des avocats au niveau du Bénin qui, une fois informés d'une pareille incohérence notoire, pourront quand même accompagner le mouvement. Je sais d'autre part que je ne prends de l'argent chez personne. Je m'investis moi-même, ce sont mes sous. J'étais sur la chaîne sénégalaise des transports maritimes. J'ai bougé un peu dans beaucoup de pays pour voir le fonctionnement de ces chaînes également. Je les ai faits avec mes sous. S'il y a également des gens qui peuvent être d'un certain appui pour que ça marche véritablement, je suis prêt à les attendre. J'ai besoin d'être accompagné. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à certaines personnes, à savoir des gens comme vous, qui m'avez accepté sur votre plateau aujourd'hui, pour dire ce que je pense. J'ai vécu des pires traumatismes avec des journalistes aussi. Ah oui ? En 2016, j'organisais une table ronde, ou comment vous dites, un séminaire ou quoi, des journalistes sont venus. Ce n'est pas sur votre plateau que je vais dire certaines choses, mais je m'en vais vous dire qu'il y a certaines personnes qui, dès que vous n'êtes pas prêts pour aller dans le sens qui est le leur, à savoir les intéresser, on n'est pas prêts pour vous relayer, quel que soit le combat que vous mettez. Or, je m'en vais vous dire, par exemple, que personne ne m'a passé une chambre, par exemple, quand j'étais à l'hôtel Nîmes, à Dakar, pour ce que je suis en train de faire. Là-bas, je n'ai pas payé moins de 30 000 francs. Donc, moi, j'ai consenti beaucoup de sacrifices. Et je veux également que des gens m'accompagnent. Participe à ce sacrifice. Participe également à ce sacrifice. C'est mon ordinateur, c'est mon déplacement, c'est mes risques, ce sont là mes documents. Je m'en vais même vous dire que j'avais un grand amour pour un homme de la presse de ce pays, à savoir Wilfrid Leand Rombudji. C'est moi-même qui lui ai offert la loi 2010-11 du 7 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin. Je l'avais connu. Je trouvais un brillant en lui qui pouvait également m'accompagner. Mais depuis qu'il est au gouvernement, bien, comprenez les contraintes de là-bas aussi. Peut-être l'empêche d'aller dans le sens que... Alors, dites-nous, M. Divor, Divor, dites-nous, d'où tirez-vous cette force qui vous maintient toujours dans le combat à aller de là-bas ? Ah, il m'arrive de ne pas avoir du tout, du tout, du tout, du tout de sous. Ça, à la vérité... De sous ou de souffle ? De sous. Je ne perds pas de souffle. Je ne perds pas de souffle. Et quand je perds de sous, je n'ai pas de sous, je puise une fois encore dans mon espoir, parce que l'espoir de l'homme, c'est sa raison de vivre. D'où me vient cette capacité, je vous dirai simplement, de ce que je sais que je poursuis une cause noble, une cause qui est juste. Et la source vient de l'éducation que mon grand-père m'a donnée. Allez vers la vérité. Et vous aurez la finalité. Et je peux vous dire, monsieur Vigile, je peux vous dire ici que ce qui est sûr, et plus que sûr, demain donnera raison à ma cause. Vous constaterez, vous constaterez, bien sûr, que des gens ont exercé sans les autorisations qu'il faut. Vous constaterez que les gens ont usurpé des titres. Vous constaterez que des gens ont fait tout ce que je viens de vous dire. Et je détiens des preuves, ici, que je peux vous exhiber même jusqu'à demain. J'en ai suffisamment, parce que je n'ai jamais manqué d'écrire à nos responsables. Biot Chane, le ministre des Finances également, Wadaï, j'ai envoyé des courriers là. J'ai envoyé deux lettres ouvertes au président de la République. Et dans le premier courrier, je lui disais, très respectueusement, que ces lunettes de lecture, dans le domaine de l'aconnage, que sont ces cadres en charge de mieux l'orienter, vont dans la mauvaise direction. Je le lui disais dans le premier courrier qui doit être de 2017. Alors, qu'est-ce qui va être votre intérêt ? Qu'est-ce que vous allez gagner à l'issue de ce combat ? Que vous allez gagner, comme vous dites. Eh bien, si vous gagnez, qu'est-ce qui va être votre intérêt ? Peut-être, je m'empresse de dire, à part votre soulagement. Ah, d'abord, vous avez bien trouvé. J'aurai d'abord un soulagement, d'abord sur le plan moral, comme pour dire que le Bénin n'est pas véritablement un désert de compétences. J'aurai d'abord cette satisfaction de voir un Béninois se lever, corriger quelque chose de plus grand. Et la nature rend toujours justice. Je sais que ce qui me reviendra, viendra à moi. Il n'y a pas d'œuvre qui soit aussi bénévole que ça. Quand vous êtes dans un tel combat, dans un secteur aussi sensible que le domaine portuel, le domaine maritime, d'autres peuvent, à tort ou à raison, soupçonner que vous avez un lobby ou des lobbies derrière. Je m'en vais vous dire, j'aime souvent aller à la vérité. Aujourd'hui, je suis en train de me demander s'il ne faut pas aller vers le groupe de la mouvance présentée véritablement le problème. Mais je me pose la question de savoir qui a la possibilité, le courage d'aller vers le président pour lui présenter la situation, pour que cela soit accepté. Je me pose également la question de savoir qui sont ceux de l'opposition qui sont véritablement prêts pour faire le combat avec moi. Mais je vous dirais qu'il y a un homme de bravoure que je suis en train de viser, mais qui n'a pas les sous. C'est Guy Mitokwe. Quand c'est juste, il le dit. Quand ce n'est pas juste, il le dit. Mais je ne sais véritablement comment le joindre et lui demander de voir ceux qui peuvent m'accompagner, m'accompagnent. C'est un homme pour qui j'ai bien de l'amour. Alors, dites-nous, M. Divoire, vous avez parlé, vous avez semblé, bon, on dit que le chef n'est pas au courant, que je veux parler du chef de l'État, bien sûr, n'est pas au courant ou peut-être que l'humain n'a pas les bonnes lunettes pour lire. Est-ce que vous pensez que la dissolution de la subimap a pu être décidée sans leçon, sans son aval ? Je vais vous dire d'abord que ce n'est pas le président qui décide de la dissolution, du coup. Il faut peut-être que le conseiller d'administration vienne lui dire, écoutez, il y a telle fiche qui est là et ça ne va pas, il y a peut-être le directeur qui lui a présenté peut-être une mauvaise fiche, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent, tout comme, mais il doit pouvoir s'appuyer sur certaines choses. Techniquement, il doit pouvoir s'appuyer. Je ne défends pas le chef de l'État, mais ils ont dit dans le conseil des ministres que c'est un faible niveau de compétitivité. De l'autre côté, ils ont constaté... Mais c'est passé justement au conseil des ministres, c'est le conseil des ministres qui a décédé de cette dissolution. Vous pensez que... Ce que je trouve à vous dire, on n'est toujours pas informé de tout ce qui se passe. Ce que je condamne autour du chef de l'État, c'est quoi ? On devrait mettre une commission. Chercher véritablement à savoir ce qui se passe avant de dire, on va à la dissolution. À savoir que... Et se rassurer davantage de ce que tout ce qui concourt à une dissolution est rempli. Est-ce que vous ne pensez pas que... Eh bien, comme on a vu, il y a d'autres chaînes d'activité dans le pays, désormais aux mains de certaines personnes, vous ne pensez pas que ce sont des groupes qui veulent encore faire une main basse sur ce secteur ? M. Vigile, je suis prêt pour défendre ce dossier aussi loin que possible. Mais les autres, je n'avais pas les capacités pour mettre la torche dans l'obscurité et vous dire, il y a ci ou ça qui ne marche pas. Ici, je vous le rappelle, j'affirme, je confirme que les activités d'acconnage terre se doivent d'être... Tout ce qui a été perçu depuis un moment doit être ramené dans les gérons de la sobimap. Et à partir de ce retour des sous-perçus, on ne pourra pas nous dire que la sobimap n'a pas la moitié de son actif net. La sobimap a 7,6 milliards comme capital. Et on vous dit qu'on ne peut la dissoudre que quand on a comme actif net la moitié du capital, à savoir 3,8 milliards. Et vous voyez une société qui se doit d'avoir 3,8 milliards pour exister pendant qu'on est en train de lui voler des milliards. On vient nous dire que cette société ne détient pas 3,8 milliards. Écoutez, qu'on ramène dans les gérons tout ce qu'on lui a volé et nous avons déjà des centaines de milliards qui nous montrent clairement que la sobimap n'a aucune condition de sa dissolution. C'est impossible qu'on ne nous le dise. Malheureusement, on arrive au thème de cette émission, M. Didier-Givard. Au moment de la fin, je commencerai toujours par vous dire merci pour votre temps que vous avez sacrifié pour cette émission. Merci également à tous ceux qui y ont contribué. Mon mot de la fin est que le président de la République cherche véritablement à reprendre le dossier dans sa pertinence, dans ses profondeurs pour voir véritablement où se trouve la vérité. Mais je confirme déjà que tout ce qu'on lui a apporté est faux. L'actif de la sobimap qu'on va lui présenter ou qu'on lui présente est un actif faux, ne prenant pas en compte le domaine de l'acconnage terre qui ne relève jusqu'aujourd'hui que du domaine de la sobimap. Et vous devez savoir, je terminerai par ceci, la personnalité morale d'une entreprise subsiste pendant que la société est en liquidation. Alors jusqu'ici, la sobimap est manutentionnaire, aussi bien terre que bord, à Cogné, aussi bien terre que bord. Voilà ce que je veux comprendre. Merci, merci à vous, M. Didier Divor. Je rappelle que vous êtes technicien de la chaîne de transport maritime. Merci d'être passé sur l'émission Grand Angle. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Paul, à qui on l'a assuré la réalisation technique de cette émission Grand Angle, c'est encore dimanche prochain. A vous, merci, une fois encore. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada